Sénégal, c'est une position en tant que candidate à l'élection présidentielle et membre du fonds pour les candidats à cette élection présidentielle, FC 25. Nous avons décidé d'avoir une carte de l'élection pour l'invitation pour que le président Macky Sall n'en a quitté. Nous devons apprendre à l'élection de l'élection pour l'élection de l'opposition et de l'opposition de l'indout. Nous devons apprendre à l'élection de l'élection de l'élection et de l'élection de l'élection de l'élection présidentielle. Nous devons apprendre à l'élection de l'élection présidentielle. Monsieur le président Macky Sall, il a fait un exemple dans l'élection de l'élection, il a changé par le choix. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de préférence. Le premier candidat à l'élection présidentielle va tenir le vrai dialogue. C'est le dialogue avec le peuple sénégalais. Et inshallah, au rabbi, pendant que Yann Gidjem a donné une opposition au sein de l'opposition, nous, nous allons montrer une unité nationale. Manteur Gidnao, vu que nous avons fait un dialogue, nous avons décidé de nous donner une lettre ouverte adressée au président Makissal. Monsieur le président Makissal, au nom des principes qui ont guidé la révolution du peuple, au nom de la liberté et de la dignité que chaque Sénégalais mérite, je m'adresse à vous. La voix du peuple, trop longtemps étouffée, résonne à travers mes mots et doit impérativement être écoutée. Votre récente intervention, qui a traversé l'heure sans toucher le cœur de notre unique préoccupation, c'est-à-dire la date de notre élection présidentielle, révèle une trahison des espoirs et des rêves d'un peuple assoiffé de justice et de vérité. En faisant du dilatoire, vous avez non seulement reporté un événement crucial et important, mais aussi suspendu l'espoir de toute une nation et de toute la jeunesse sénégalaise. La souffrance du peuple est réelle, elle est palpable et elle ne peut être ignorée. Cette attente interminable pour une date d'élection présidentielle, c'est l'avenir de la nation qui se trouve en suspens, prise en otage par une politique de division et une politique de procrastination. La demande d'un consensus pour fixer cette date est devenue un leurre, monsieur le président de la République, une chimère insaisissable, creusant un procès entre les candidats reconnus par le Conseil constitutionnel et ceux qui se sentent déniés, exacerbant la fracture au sein de notre peuple. Cette division semble servir une stratégie de domination, plutôt qu'une quête de vérité et de véritable leadership. La situation actuelle est d'une gravité extrême. Vous annoncez la fin de votre mandat avec la promesse d'un départ, pour ensuite, monsieur le président de la République, nous plonger dans l'incertitude de vos intentions réelles. Ce jeu de dupe, rappelant Squid Game, rappelle les dystopies les plus sombres, où le sort des nombreux est joué par les quelques-uns. Le fait de faire miroiter la libération de leaders politiques, après des années de confrontations ayant engendré autant de morts, autant de destructions de biens publics et privés, et une colère populaire, est présentée aujourd'hui comme une main tendue. Mais cette réconciliation, monsieur le président de la République, est-elle sincère ? Ou n'est-elle encore là une fois une manœuvre politique ? Qui doit pardonner à qui, monsieur le président de la République ? Et quelles sont les motivations cachées derrière cette proposition de loi d'amnestie ? Et d'ailleurs, qui en a le plus besoin, monsieur le président de la République ? Vous ne pouvez prendre en otage le peuple sénégalais. Monsieur le président, la fin de votre mandat, la fin de ce scénario est déjà écrite. Et il est impératif de dire la vérité au peuple sénégalais sans plus les berner. La politique politicienne doit cesser. Elle a déjà trop coûté à notre pays et à notre peuple. La responsabilité de la situation actuelle vous incombe entièrement. La crise, cette crise qui se déploie suite à la remise en question de la liste des candidats officiellement validée par le Conseil constitutionnel le 20 février 2024, est de votre fait, monsieur le président de la République. Le respect du Sénégal et le respect de ses institutions n'est pas une option, mais une obligation. Vous semblez oublier, monsieur le président, que la politique est au service du peuple et non l'inverse. La vraie liberté vient à ceux qui luttent, pas à ceux qui calculent. Aujourd'hui, je vous demande de choisir la voie de la vérité, la voie de la transparence et enfin la voie du dévouement au peuple sénégalais. Monsieur le président de la République, nous rejetons catégoriquement le simulacre de dialogue. Ce soi-disant dialogue qui est une atteinte à notre intelligence, à l'intelligence du peuple sénégalais et une tentative désespérée de maintenir le statu quo en dépit des aspirations légitimes du peuple pour un véritable changement. Nous refusons de participer à une mascarade qui ne vise qu'à légitimer un pouvoir défaillant et à perpétuer les injustices. Quand je serai, incha'Allah, à la tête de notre nation, je ferai du dialogue national une priorité dès les premiers jours. Et ça, les autres candidats ici présents, quel que soit le candidat que le Sénégal choisira, fera également de cette question une priorité. La démocratie ne se négocie pas. Elle se vit, elle se pratique chaque jour avec honneur et avec intégrité. Le Sénégal mérite une démocratie vivante. Où chaque citoyen est entendu, où chaque voix compte. Nous méritons un avenir construit sur l'intégrité, sur la justice et sur l'égalité. Il est temps de revenir aux fondamentaux qui font notre nation. L'unité, le travail et la dignité. 39 jours, 10 heures, 35 minutes, 24 secondes. C'est le temps qu'il vous reste, Monsieur le Président, pour quitter le pouvoir dignement, avec respect pour le peuple sénégalais. Le compte à rebours a commencé. Le temps de la relève est arrivé.